Et bonjour à tous, alors petite vidéo puisque je viens de rencontrer en raid les deux héros convenantes très bien accompagnés avec Aris, Penta, Costume et Freya, donc là on a affaire à du lourd donc on a lui là avec sa compétence qui s'appelle Cleaver, donc il fait 100% à tout le monde il fait un démon, il va mettre moins 32% d'attaque à tout le monde et à chaque fois il va me mettre une marque de chasseur qui fait 150 de dégâts sur 3 tours ok, et on en a un deuxième alors lui qui est lent, qui fait 325 à tout le monde et qui met des dégâts de saignement on va essayer de les faire déclencher, voir un peu ce qui se passe alors j'étais en train de faire des raids là, de monter tranquillement vers le top 1 et j'ai lancé trop vite, donc j'ai gardé mon équipe on va voir la première, j'aimerais bien les faire déclencher en tout cas donc on va essayer de le perdre pour pouvoir le recommencer ouais c'est bon, lui on va réussir à le faire déclencher tranquille hop, on va aller chercher Aris après pour essayer de tenir un peu alors voyons voir ok, très sympa donc Elduke et Gory ont résisté parce qu'ils sont moines par contre sinon, moins 42% d'attaque ouais donc ça pique, là je ne fais plus rien on va aller chercher Aris, voir s'il contre tout ça ou s'il purifie juste normalement la hausse d'attaque devrait contrer bon lui il joue son propre Rhys on va jouer mon Rhys à moi j'enlève la marque du chasseur de Junade peut-être ouais, donc j'enlève tout, même la marque du chasseur de Junade par contre vous voyez les démons sont encore là et on va essayer de faire déclencher malin maintenant ok, là il devrait déclencher j'espère qu'il aura le temps d'aller se prendre sur Sif mais je pense que oui là c'est bon on va essayer de faire les deux avec Panther aussi alors là, je vais prendre la sauce, c'est parti il ne fait pas beaucoup de dégâts voilà le petit est malin par contre il n'est même pas mort normalement je ne vais même plus m'envoyer de bonus Panther va bloquer donc elle va juste regagner du mana Sif ouais voilà, tout est immunisé voilà, on peut faire un petit trou quand même on va le réessayer juste après on ne voit pas la marque du chasseur là ok, on va surtout recommencer du coup alors ah, je n'ai pas vu il peut réduire les dégâts à 1 il va falloir qu'on vérifie ça et le fait qu'ils soient en famille ils ont plus de 10% d'attaque ouais, c'est pas mal parce que, ouais, du coup lui il ne fait quand même pas beaucoup de dégâts 100% de dégâts à tous les ennemis avec en plus le bonus de 10% les démons, ok, sont un peu chiants mais bon la baisse d'attaque se contre avec une hausse d'attaque cleaver là, bof elle par contre, elle envoie du pâté quand elle envoie quoi ok, on va changer un peu d'équipe je ne sais pas ce qu'on peut faire pour faire durer on va voir sur Hulda ce que ça donne on va combiner ça avec on va essayer de faire un raid qui dure un peu là avec Cara et Anitra ok et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça c'est une dame Loki voir ce qu'on peut ah bah non, on va copier on va jouer Lord Loki ça va être beaucoup plus drôle ok, là ça va être marrant mot de dégâts on va mettre la 5 sur elle la 17 sur Cara ok ouais, on va aller copier tout ça ah, j'aurais dû jouer Iris aussi ça aurait été alors on va essayer de la jouer un peu plus sérieux que tout à l'heure pour au moins faire durer j'ai 6 jaunes j'ai besoin d'avoir les 3 violets on va juste le faire tranquille ok, on va au moins aller chercher Hulda comme ça on va pouvoir encaisser alors voyons les dégâts ah, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts 121 il a mis la marque du chasseur ici 50 dégâts par tour c'est vraiment pas beaucoup et la baisse d'attaque moins 32% Anitran a résisté encore euh, ouais moins 32 une diminution supplémentaire de moins 5% à chaque fois qu'ils sont touchés ok je suis pas très convaincu par Cleaver là euh je m'impressionne pas des masses on va aller chercher l'autre à côté là je vais encaisser une fois lui pour voir ouais, non, vas-y j'envoie tout on va essayer de faire durer et on va la copier avec mon seigneur Loki donc là, elle devrait faire que ici donc ça devrait aller ah, la CS est marrante et alors du coup maintenant qu'est-ce que j'ai pris on a pas pris la marque de chasseur en termes de baisse d'attaque moins 57% de baisse d'attaque bon, ça c'est fort par contre le fait qu'il arrive à baisser autant l'attaque c'est très très fort moins 57, oui ouais, du coup il fait quasiment plus rien mon bonhomme bon est-ce qu'on va pouvoir les copier maintenant ce serait bien qu'on trouve notre ami Lord Loki là ok, il a déjà 3 bleus allez, pauvre Kara elle ne pourra plus mettre de provoquer elle a pris une marque de chasseur 50 dégâts par tour il reste combien de tours de provoquer là un tour on va attendre pour Anitra du coup on va aller chercher Lord Loki j'aimerais bien voir un peu ce qu'il nous fait là ok donc Lord Loki peut aller copier malin bon, ça va rater hein mais bon pas très grave on va aller copier pour voir 799 ça fait malin en plus mon Lord Loki il a emblémé défense donc ça fait c'est pas mal quand même et maintenant ils ont les dégâts de saignement 112 par tour ok lui il n'a pas le saignement comment ça se fait lui il a 112 par tour ne peut pas être purifié ok diminution des soins et c'est comme ça que je vais avoir c'est pas mal hein là c'est 440 ok ouais donc c'est normal c'est un montant fixe à chaque fois donc là on va la voir le soin est diminué de manière que j'ai mon Tega qui absorbe le soin et je vais le gagner au fur et à mesure c'est quand même sympa de le voir comme ça allez on va rechercher Loki on va essayer d'aller copier l'autre on va aller copier lui donc lui il va remettre une couche on peut regarder là ça ne soigne pas beaucoup Rissin alors on y va sur lui à mon tour de lui mettre à 109 par contre il a la baisse d'attaque du coup moins 32 on va lui mettre le maximum je vais essayer de ne pas le tuer pas de jaune parfait donc il a combien moins 57% d'attaque et je pense que c'est le maximum c'est comme d'hab c'est moins 32 plus 24 ah il va falloir abriger moins 57 il est bloqué ok donc moins 57 est-ce que c'est ce qu'on attend c'est moins 32 5 fois 6 tuiles ah ouais non du coup c'est pas pareil de 5 à chaque fois qu'il est touché ah non moins 32 d'attaque une diminution de 5% normalement c'est jusqu'à 6 tuiles 30 30 et 30 ça devrait faire jusqu'à moins 62 mais là c'est que moins 57 donc il n'y a que 5 tuiles qui sont prises en compte ok 5 tuiles sont prises en compte bon puis là le raid est gagné je peux aller vite ou on peut s'en faire un dernier je ne sais pas trop ce qu'on peut espérer là dessus qu'est-ce qu'on peut faire ok on va s'en faire un dernier on va aller faire une dernière équipe entre les deux là on va recommencer ah mince il est en ligne bon très sympa en tout cas du coup on aurait pu voir les deux les deux convenantes donc bravo à Royal Catlover Bianca belle équipe franchement très 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 sympa et moi malheureusement je relance je ne peux pas allez bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt salut 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 evaluation salut statut salut 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 soldiers bike zie Wij Welcome reden